L'amour agapé L'amour agapé est en quelque sorte la bienveillance. Saviez-vous que d'après de nombreuses études, l'amour agapé a été défini comme la forme d'amour la plus saine, la plus recherchée ? Une psychologue clinicienne bien connue a même déclaré que ce type d'amour est moins centré sur l'être soi, mais il est plutôt fondé sur les autres. Il ne se concentre pas sur ce que l'on recevra, mais toujours sur la satisfaction de donner et de voir ce que ressent les autres. Le philosophe grec, Platon, parle de différents types d'amour et souligne que l'amour agapé est le type d'amour le plus altruiste et inconditionnel. Et oui, il dit bien inconditionnel. C'est normal, car l'auteur de cet amour est lui-même inconditionnel. Son amour ne change pas, son amour ne varie pas. Il n'a point d'ombre de variation, comme le dit sa parole. J'ai lu un autre article qui explique que l'amour agapé est la forme d'amour la plus stable. Il dit également, je cite, L'amour agapé est rempli de gentillesse et ne veut que le meilleur pour l'autre personne. L'amour agapé accepte les autres sans condition, sans aucune attente de réciprocité. L'amour agapé n'est ni envieux, ni fier, ni ventard. L'amour agapé est patient. Il donne la grâce aux autres, il ne garde pas rancune. Cela ne vous fait pas rappeler un passage biblique ? Bien entendu, l'auteur s'est inspiré de 1 Corinthien 13, verset 4 à 5. Un autre auteur, connu internationalement, a dit, je cite, L'amour agapé améliore le bien-être physique, car il élimine une grande partie du stress inutile causé par la répression et la rigidité. Cela conduit à un profond sentiment de véritable acceptation et d'appartenance qui mènent au bien-être mental. Dieu sait tout et connaît toutes choses. Toutes les personnes que je viens de vous citer préalablement ont dû faire des études, des analyses, des comparaisons pour en arriver à la conclusion de 1 Corinthien 13. Mets ta main sur ton cœur chaque matin et demande à Dieu qu'il te remplisse de son amour agapé. La prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère. A Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30, pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube, arrobase Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Merci, cher Saint-Esprit. Bonjour, cher ami téléspectateur. C'est avec respect, c'est avec joie et reconnaissance que je fais cette émission, reconnaissant que vous m'avez accordé le privilège de rentrer chez vous, dans votre maison. Et je tenais à vous dire que je vous aime beaucoup. Croyez-le-moi, Dieu seul sait combien de fois je jeûne pour vous. Vous, vous que je ne connaissais pas personnellement, certains je connais, certaines personnes je ne connais pas personnellement. Mais l'Esprit de Dieu vous connaît. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi me fait ressentir la souffrance de certains, les difficultés de certains. Enfin, le Saint-Esprit me fait sentir qu'il y a quelqu'un qui souffre. Et Dieu seul sait combien de fois je jeûne pour vous. Amen. Je vous aime. Et si je vous apporte la parole de Dieu, c'est parce que je sais que cette parole peut changer votre vie. Sinon, je ne l'aurais pas fait. J'investis autant de temps pour vous parler de Jésus et prier pour vous. Parce que je crois que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Il peut le faire pour vous. Je crois qu'il peut le faire pour vous. Parce qu'il est un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Il est capable. C'est capable. Je fais du principe que rien n'est impossible à Dieu. Voyez, ça c'est un principe. C'est quelque chose que vous devez ne jamais oublier. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, hier, nous avons commencé à parler des doutes. Les doutes qui annulent nos prières. Et des fois, on dit, mais... On a vu ça dans Jacques chapitre 1, où le Seigneur dit, si quelqu'un manque de sagesse, qui la demande à Dieu et qui donne sans faire des reproches, mais qui la demande avec foi, sans douter. Car un homme, celui qui doute, il est comme les vagues de la mer, balayées d'un côté et de l'autre. C'est un tel homme qu'il ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. Terrible. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. c'est un homme instable et inconstant dans ce voie. Donc, l'une des raisons pour laquelle nous gênons, nous prions sans résultat, c'est parce que parfois nous doutons. Voyez, j'aimerais vous donner un exemple. Un exemple que je vous donne. je commande un produit. Aujourd'hui, nous achetons beaucoup de choses par Internet, n'est-ce pas? Vous commandez un produit et Uber, je ne sais pas quel service, vous amène le produit à la maison. On vous dit dans 7 jours, vous aurez le produit. Dans 2 à 10 jours. Et vous attendez le produit comme vous a promis. Et quand ça vient de Chine, parfois, c'est dans 3 mois. Dans un mois, vous aurez le produit. À peu près 1 mois. Dans 10 à 1 mois, vous aurez dans 10 jours à 1 mois, à 30 jours, le produit va arriver. Et vous attendez le produit 10 jours, ça n'arrive pas. 15e jour, ça n'arrive pas. 20e jour, ça n'arrive pas. Vous attendez parce que vous croyez que le marchand est sérieux. Vous croyez que ce n'est pas de l'escopérie que vous avez payé. Vous croyez au produit. Jusqu'à ce que vous arrivez au 27e jour, vous ne croyez plus. Vous dites, mais non, ce n'est pas normal. Je pense que ces gens-là m'ont volé mon argent. Je ne vais plus attendre. Et vous sortez. cela m'est déjà arrivé. Après, vous ne croyez plus. Vous sortez. Eh bien, le jour où vous sortez, c'est le jour où le produit arrive. Le livreur arrive chez vous. Il sonne, il n'y a personne. 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 Il appelle, vous ne décrochez pas. Et le livreur rentre avec le produit. Et vous ne croyez plus. Et le produit est répédié en Chine. Et si on fait le bilan, vous avez cru pendant 27 jours. Écoutez-moi bien. Vous avez cru pendant 27 jours. Imaginez-vous. Vous avez entendu pendant 27 jours. Et au 21e journée, vous n'avez plus cru. vous avez abandonné votre attente. Vous vous êtes déplacé et vous avez annulé tout le travail que vous avez fait. C'est un peu ça. Un peu, je vous parle un peu en parabole pour vous montrer un peu ce que c'est que la prière. lorsque vous priez, Dieu envoie un livreur ou des livraires. Les livraires spirituels, ce sont des anges. Dieu envoie des anges. Je n'ai pas dit qu'il faut prier des anges. Les gens qui prient des anges pour prière sont une abomination. on ne prie pas un ange. On prie Dieu. On prie Jésus-Christ parce que celui Dieu. L'ange, lui, il est au service de Dieu. À notre service. L'ange obéit aux ordres des dieux. Quand vous priez Dieu, Dieu en réponse à votre prière va décider d'envoyer un ange. Vous avez demandé quelque chose à Dieu et Dieu envoie un ange. Et l'ange, il est en route. Et imaginez-vous, vous priez 10 jours, 20 jours, 25 jours de jeûne, vous jeûnez, vous priez, et vous arrivez au 27e journée de prière et de jeûne et vous arrêtez. Certains arrêtent carrément le jeûne. Mais d'autres n'arrêtent pas le jeûne, mais arrêtent la foi. Le 27e journée, vous ne croyez plus. Vous dites, ah, est-ce que vraiment Dieu va agir? Est-ce que vraiment je verrai la gloire de Dieu? Est-ce que vraiment ça m'a changé? vous commencez à douter. Et bien sûr, le doute s'est installé en vous, mais le jeûne, vous le continuez. Donc, vous continuez le jeûne dans l'incrédulité. Vous continuez votre prière dans le doute. vous pouvez continuer votre prière même 50 jours, mais le jour où le doute s'est installé dans votre cœur, votre prière a été ennulée. Et vous pouvez prier comme ça mille fois. Vous ne verrez jamais la main de Dieu. Dans de telles circonstances, parfois, quand chaque fois qu'on prie, vous voyez, c'est comme une femme qui est enceinte et qui ne va pas à bout de sa grossesse et fait de fausses couches. Vous n'aurez jamais d'enfant. Il faut arriver au neufième mois. Et bien sûr, il faut arriver à porter l'enfant. Mais si vous faites de fausses couches tout le temps, vous ne verrez jamais l'enfant. Et nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui font de fausses couches. J'utilise le terme de fausses couches parce que vous doutez tout le temps. D'ailleurs, la parole de Dieu dit bien dans Jacques chapitre 1. Celui qui doute qu'il ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part du Seigneur. C'est fort, hein? Celui qui doute qu'il ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part du Seigneur. qu'un tel homme. Et pourtant, vous allez dire que je n'ai pas douté. Mais un moment donné, vous avez douté. Vous avez annulé toute votre prière. Toute votre prière. Il faut prier avec foi jusqu'au bout. C'est exactement ce que le Seigneur a dit. si vous avez la foi, une petite foi, même pas une grande, une petite foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer. Si vous croyez que ce que vous dites arrive, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. supposons que je suis malade. Je suis en train de prier pour ma guérison. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Pendant une semaine, les symptômes ne disparaissent pas. Voyez que, vous savez, je m'aimerais vous expliquer une chose. Les chrétiens, vous confondez la guérison et le miracle. Une guerre, quelle différence y a-t-il entre la guérison et le miracle? Malheureusement, beaucoup de pasteurs aussi ne savent pas distinguer ces deux opérations du Saint-Esprit. Le miracle est une intervention divine en dehors des lois naturelles. Quelqu'un qui n'a pas des yeux, un oeil apparaît. J'ai un ami à moi, fanfare, Joël Fanfare. Lui, il s'est converti comment? C'est un ancien primeur en Martinique. Je ne sais pas s'il me suit. Il s'est converti comment? Il était incrédule. Il a accompagné sa femme dans une réunion d'un pasteur canadien, une convention. Il n'avait pas des dents, il avait une dent en argent. et il est allé assis à la convention pendant que le pasteur priait. Il parlait de poussière d'or, des choses comme ça, mais lui, il rigolait, il s'en moquait. Après la prière, il rentre avec sa femme à la maison. Le matin, quand il va pour brosser ses dents, il se rend compte que la dent qu'il avait en argent est devenue en or. C'est impressionnant. Il a sursauté, il a appelé sa femme Colette. Chéri, viens voir. Il avait une dent en argent, mais cette dent est devenue en or. Et c'est comme ça qu'il s'est converti. Donc, le miracle est une intervention divine sans aucun processus naturel, inexpliquable. Alors que la guérison, c'est un rétablissement par un processus naturel. Donc, Dieu vous rétablit naturellement. Bon, alors, il y a des gens qui sont guéris par le don des guérisons, il y a des gens qui sont guéris miraculeusement. Un exemple, un paralytique qui vient, je l'impose le même. Si c'est par le don des guérisons que Dieu veut le rétablir, il ne va pas s'élever instantanément de sa chaise. Cet enseignement, c'est surtout pour les hommes de Dieu, pour les chrétiens aussi, mais c'est très important pour les hommes de Dieu qui veulent opérer dans la puissance. Moi, je n'ai pas eu le privilège qu'on m'ait enseigné ça. Voyez, la personne va rentrer chez lui à la maison sur chaise roulante, mais le processus de rétablissement est déclenché. son corps va commencer à se fortifier, ses jambes vont commencer à se redresser graduellement, peut-être sept jours après ou vingt jours après, il va sentir que ses pieds sont bons, il se lève, il se met à marcher parce que c'est le don des guérisons, la guérison intervient naturellement par un processus naturel déclenché par la puissance de Dieu. Tandis que quand Dieu veut le rétablir par le don des miracles, la personne va instantanément s'élever et commencer à marcher. Voyez, c'est deux opérations différentes. Bon, le manque de connaissance, comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance, les gens, quand on leur impose le même, ils ne voient pas les résultats instantanés et ils ne croient plus. Ils disent, ah, j'ai été là-bas, on a prié pour moi, rien ne s'est passé. Alors que des fois, Dieu nous guérit par les dons des guérisons. Quand tu as mal au bras, Dieu peut te guérir par les dons des guérisons, mais tu ressens toujours les symptômes. C'est comme un médicament. Ce n'est pas quand tu prends le premier comprimé que tu as tout de suite guéri. Quand tu as des maux de tête ou tu as la fièvre, tu prends le vervex le matin, tu en prends à midi, tu en prends le soir, tu prends le médicament pendant un certain temps et puis naturellement, les symptômes disparaissent. C'est un peu ça. On vous impose le même. Dieu vous guérit par le don des guérisons et le rétablissement viendra doucement. mais les symptômes peuvent persister pendant un temps. Mais si tu es ignorant, tu commences à douter de la guérison. Tu dis, mais il n'y a pas eu de résultat. On a prié pour moi. Je sens toujours mal au dos. On a prié pour moi. Quelque part, tu doutes. Tu annules ta guérison. Tu annules ta guérison. Et beaucoup des chrétiens sont guéris quand on leur impose le même. Mais parce que, malheureusement, les ministres de Dieu, certains pasteurs, n'ont pas bien enseigné la parole de Dieu par ignorance. Ces chrétiens eux-mêmes annulent parce qu'ils pensent que Dieu ne guérit que par le don des miracles. Ils ne savent pas différencier le processus de la guérison par le don des guérisons et par le don des miracles. Ils ne savent pas distinguer les deux. Et voilà comment certains, parfois, sont guéris. Mais parce qu'ils doutent, ils ne voient rien s'accomplir. Donc, vous pouvez être guéri mais pendant un temps, les symptômes sont là. Imaginez-vous, j'ai pris pour ma guérison. Je proclame ma guérison tous les matins, mais les symptômes sont là. Je prie encore, mais les symptômes sont là. Mais tant que je crois, tant que je crois, tant que je confesse la parole de Dieu, je finirai par voir le miracle. Vous comprenez ? Mais si à un moment donné, je commence à dire, à ne pas comprendre, malgré ce qu'il y a là, à ne pas sentir douleur là, je sens toujours la douleur en moi, ce n'est pas normal, ça ne marche pas. Vous annulez votre guérison. Ou vous croyez pendant 20 jours, pendant deux mois, et quand vous allez voir le médecin, le médecin vous dit, wow, 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 votre cas est devenu grave. Vous êtes devant un dilemme qui dit la vérité. C'est la parole de Dieu ou c'est le médecin. J'avais une fille à moi qui s'appelle Victoire. Elle avait, elle s'est convertie. C'est une femme très, très généreuse. Elle a une telle joie de vivre que on l'appréciait beaucoup. Et brusquement, j'apprends qu'elle est malade, gravement malade. On a trouvé huit maladies en elle. Huit maladies. Strérose en plaque, cancer, huit maladies graves au CHU. Je parle devant la télévision, elle est là, elle écoute. Son fiancé, le père de son fils, Ronnie, est là. Toute l'église avait prié pour ça. Quand on me dit qu'elle a huit maladies, maladies graves, sclérose en plaque, tout ce qui est grave là, on a trouvé ça sur elle. Je t'ai abattu. Je t'ai abattu. On a prié. On a, toute l'église a prié. Et, il n'y avait pas d'amélioration. Elle est restée au CHU jusqu'à ce qu'un jour, toutes les maladies ont disparu. Histoire vraie. Il y a des témoins qui m'écoutent en Guadeloupe. Histoire vraie. Toute mon église, à l'époque des bergers vins, ils savent que je ne mens pas. Un médecin vient de Paris mais leur dit, mais la dame n'a aucune maladie. Tous les médecins de CHU ne comprennent rien. Ils ont fait des examens, ils ont tout vu et maintenant, un médecin vient de Paris et leur dit, écoutez, la dame n'a rien. jusqu'à aujourd'hui, elle vit normalement. Dieu, il est un Dieu de miracles. Ma chérie, ma fille, mon fils, pas désespéré, Bougamouin, pas décroché. C'est ça le problème que vous avez. Deux fois, certaines personnes, vous savez, quand vous allez dans les milieux occultes, Satan vous trompe. Quand tu vas voir un marabout ou un prêtre vaudou ou un sataniste, la plupart sont des voleurs et parfois, ils vous donnent, comme on dit, un soulagement temporaire. Tu as mal au cœur. Satan te soulage du cœur mais il te donne mal au rein. Il est un menteur. Il ne peut pas te faire du bien. Tu as mal au dos. Il te soulage le dos mais demain, c'est mal au pied. je vous dis même que moi, j'ai même des voyants qui ont compris que le diable, il est mauvais maître. Il vous donne tout ce que vous voulez mais il bloque votre mariage, il bloque vos enfants. Avec le diable, il se sert toujours. Voilà pourquoi je vous déconseille même d'aller voir ces gens. De ne pas y aller. C'est un conseil que je vous donne. N'allez pas voir ces gens-là. qui pratiquent l'occultisme. Donc, douter sans nul de nos prières. Surtout, comme je dis, il y a des combats à court terme. Il y a des combats à long terme. C'est comme un combat de boxe. Il y a des combats qui durent. C'est comme Nganou, Francis Nganou qui a voulu se mesurer avec Anthony Joshua. Vous voyez, Francis Nganou, c'est un homme qui est fort physiquement. Mais la boxe, ce n'est pas la même chose que le MMA. Moi, j'ai fait presque tous les arts martiaux. J'ai fait la boxe, je fais le karaté, je fais le judo, je fais un peu de lutte. quand j'étais jeune, c'était ça mon occupation. En Afrique, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais j'aimerais vous dire une chose, j'aimerais vous dire une chose. Et quand il a fait son combat avec Tyson Fury, Tyson Fury a voulu faire un peu de fair play, faire durer un peu le combat. Il s'est fait surprendre. mais avec Joshua, même pas un roug, il s'est retrouvé par terre. Il a compris, il a eu la correction. Vous voyez ? Donc, il y a des combats qui peuvent durer, des combats spirituels qui peuvent durer un jour. Il y a des combats spirituels qui peuvent durer des années. Vous voyez ? Dieu vous promet par exemple le mariage où Dieu vous permet peut-être la délivrance. Il y a des délivrances en une minute c'est réglé. Moi, j'ai vu des délivrances en une minute c'est réglé. Mais il y a certaines délivrances qui peuvent durer un an, deux ans. Et il faut que pendant ce un an-là que tu ne puisses jamais douter. Vous voyez ? Que vous puissiez croire Dieu. Vous appuyez sur le promesse de Dieu. Voilà la raison pour laquelle des fois on dit la prière n'a pas marché. Mais non, la prière marche toujours. Vous savez, quand vous doutez de l'efficacité de la prière, vous doutez de Dieu. Douter, c'est traiter Dieu de menter. Parce que Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Maintenant, toi, tu viens me dire que tu as demandé, il n'a pas fait. Donc, pour toi, Jésus est un menteur. Quand tu doutes, tu traites Dieu de menter. Voilà pourquoi quand tu commences à douter, même le Saint-Esprit est dégoûté. Il dit, mais tiens, comment il ose traiter Dieu de menter ? Il s'étire. Il ne réagit plus. Même les anges s'ébarrent. Les anges disent, mais comment ce monsieur peut traiter le tout-puissant, le Dieu de gloire de menter ? Ah, Dieu m'a abandonné, mais Dieu a dit dans sa parole que jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Sois comme Job, même quand la situation s'empire, même quand les gens disent n'importe quoi, même quand les gens te condamnent, même quand les médecins te condamnent, sois comme Job. qu'on fesse la parole de Dieu. Le tout-puissant ne peut pas mentir. Mon rédempteur est vivant et s'élevera le dernier. Hallelujah. 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 Pourquoi doutes-tu ? Dieu ne peut pas mentir. Il dit que certains chrétiens ont tort de croire en Dieu. Tu dis que je crois que Dieu a créé la terre et le ciel. Je crois que Dieu a créé la terre et le ciel. Entre créer la terre et le ciel et les cieux et guérir ta maladie, laquelle est compliquée ? Si tu crois que Dieu a créé les cieux et la terre et tu crois qu'il t'aime, comment tu peux douter que ton problème il ne peut pas tu peux douter qu'il ne peut pas tu peux penser qu'il ne peut pas résoudre ton problème. Entre dire que la lumière soit et la lumière fuit et ton petit problème là des chômages là, hein ? Tu es un problème en haut-là, chômage. Tu penses que c'est ça qui est compliqué pour Dieu ? J'ai dit, il y a plein de gens qui ont tort de croire en Dieu. Vous avez tort ? Vous croyez en Dieu ? Je crois que Dieu a créé l'homme, je crois que... Mais comment vous croyez en Dieu aussi puissant et vous doutez qu'il peut vous débarrasser de votre petit bobo ? Celui qui croit en l'éternel pam pam N'essaiera jamais dessus pam pam Celui qui croit à l'éternel pam pam N'essaiera jamais qu'on fuit ton 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 Qui croit à l'éternel pam pam N'essaiera jamais qu'on fuit pam pam Celui qui croit à l'éternel pam pam N'essaiera jamais qu'on fuit ton ton De quoi Quoi seulement pam 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 Tu verras la gloire de Dieu pam pam Quoi Quoi seulement pam pam Tu verras la gloire de Dieu pam pam David a cru en Dieu Il a pu vaincre Goliath Abraham Abraham a cru en Dieu Il a eu l'enfant promis Pam 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 Par quoi 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 seulement Mama Tu verras la gloire de Dieu Papa Papa Quoi Quoi seulement Papa Tu verras la gloire de Dieu Il a eu Quoi seulement Il a eu Quoi même Il a eu Je l'enfant Il a eu C'est Quoi même Il a eu C'est un chant que j'ai composé il y a plus de 25 ans. C'est un chant que j'ai composé il y a plus de 25 ans. Je n'ai jamais eu le temps de faire la programmation de la musique, ni de le produire. Mais je vais le produire bientôt. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas fini. Alors, maintenant, on va rentrer dans la partie la plus intéressante. Je parle des doutes. Maintenant, comment vaincre le doute ? C'est ça, comment vaincre le doute ? Au cas, dis-moi, mais pasteur, c'est bien ce que tu dis, il faut vaincre les doutes. Mais comment ? Je n'arrive pas. Parfois, j'ai la volonté, mais je n'arrive pas. Donne-moi les secrets. Comment vaincre le doute ? Comment vaincre le doute ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première chose, pour vaincre le doute, il faut confesser, déclarer la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, parfois, les doutes sont semblables à l'ivraie que le diable vient s'aimer dans votre cœur. Voyez, Jésus a donné une parabole en disant, un homme a demandé à ses serviteurs de sémer le blé dans son champ. La nuit, l'ennemi, son adversaire, est venu s'aimer l'ivraie dans le même champ. Le matin, les serviteurs vont constater qu'il y a le blé et l'ivraie qui poussent ensemble. Ils sont tellement semblables. Et quand ils ont voulu commencer à arracher l'ivraie, le maître a dit, mais non, n'arrachez pas l'ivraie. Parce qu'il ressemble tellement au blé que vous risquez d'arracher le blé aussi. Laissez-le pousser dans le temps, avec le temps, on sera distingué, livré du blé quand ils vont pousser. Voyez, l'ennemi a s'aimé l'ivraie à l'insu du maître du champ et de ses serviteurs. Il n'a pas demandé la permission. Quand le diable veut sémer le doute dans ton cœur, il ne demande pas autorisation. Voyez, des fois tu pries, tu es sincère, tu es honnête, tu mènes ce combat. Et quand le diable voit que tu as la puissance et qu'il ne peut pas te résister, des fois il vient s'aimer le doute par des raisonnements, par des questions. Est-ce que Dieu a-t-il dit ? Il vient s'aimer et c'est subtil. Mais maintenant, comment faire ? La solution, c'est avec la parole, l'épée de l'esprit. S'il dit, tu es encore malade, tu dis, je déclare que par ces maîtrisures, je suis guéri. Quand je sens encore la douleur, je déclare, par ces maîtrisures, je suis guéri. C'est-à-dire que vous devez déclarer les promesses de Dieu qui comptent les propos des démons. Si tu attends une voix qui dit, il t'a abandonné, tu déclares à haute voix, il est écrit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaissairai. Voyez, je sais de quoi je vous parle. Ça ranime la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis bien, il faut confesser la parole appropriée qui va contrer les raisonnements du diable. Si l'ennemi vient me mettre dans la pensée, Dieu n'est plus avec toi, il t'a abandonné. Et moi, j'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Ça n'a rien à voir. Il faut nous confesser sur la parole, mais une parole qui n'est pas une réponse aux doutes que l'ennemi sème en nous. Et si le diable vient me dire, Dieu t'a abandonné, je déclare, Jésus-Christ est vivant. C'est vrai, il est vivant, il est ressuscité. C'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que c'est une réponse à ce que l'ennemi a sémé en moi, qu'il m'a abandonné ? La réponse adéquate, c'est, je dois déclarer, il est écrit, jamais il ne m'abandonnera, jamais il m'a délaissera. Ce verset-là annule complètement la pensée que le diable vient s'aimer en moi en me disant que Dieu t'a abandonné. Quelque part, un exemple, l'esprit de culpabilité. Tes prières ne seront pas exaucées. L'ennemi vient te dire dans ton esprit, tes prières ne marcheront pas parce que tu as péché. Qu'est-ce que je vais dire ? Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. J'ai confessé mon péché, donc je suis pardonné. Tu n'es qu'un menteur, mes prières seront exaucées. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vous devez connaître la parole. C'est pour cela qu'on voit l'importance de connaître la parole. Quand Jésus-Christ était tenté, il répondait avec la parole. Mais qu'est-ce que nous faisons ? L'ennemi vient sémer le doute en toi. Satan t'étoit, Satan va-t'en. Mais la sémence du doute est déjà en toi. Il te dit, il te fait croire que Dieu t'a abandonné. À Satan, à rien de moi, Satan. C'est bien de le dire. Mais il faut tuer cette sémence négative que l'ennemi a sémée en toi. Et pour la détruire, c'est simplement avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous devez connaître les promesses de Dieu. Jésus a vaincu le diable avec la parole. Il connaissait la parole. Il avait la parole gravée dans son cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jésus que cette parole soit gravée dans votre cœur. Vous devez avoir la parole. Lire et prendre du temps à méditer la parole de Dieu. Quand les tentateurs viendront pour s'émer le doute, vous avez de quoi lui répondre. Donc, la première solution pour vaincre le doute, c'est de confesser la parole de Dieu, déclarer la parole appropriée. Troisième solution. Deuxième solution. Pour vaincre le doute, il faut vous rappeler des bons témoignages. des témoignages qui sont dans la Bible, des témoignages que des frères et sœurs ont vécus et même de votre propre témoignage. Vous voyez ? Lorsque Goliath a voulu s'émer le doute dans David, David s'est rappelé de ses victoires. Il a dit, lorsque Goliath a dit à David, « Toi, je vais te tuer. Je vais te couper en petits morceaux. » David a dit, « Goliath, tu te trompes. » « Non, moi, je peux tuer un lion. » Goliath, c'est moi que tu vois là, le petit David que tu vois. Lorsqu'un lion a voulu tuer les moutons de mon père, je l'ai tué à main nue, avec la grâce de Dieu. Lorsqu'un ours s'est hasardé à attaquer les moutons, avec la grâce de Dieu, je l'ai tué à main nue. Donc toi, tu n'es pas aussi fort qu'un lion quand même. Aussi fort que tu sois, tu n'es pas aussi fort qu'un ours. Donc si Dieu qui m'a délivré de l'ours et de l'ion est toujours avec moi, il va me délivrer de toi. D'ailleurs, aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc rappelez-vous de vos victoires. Rappelez-vous. Voilà pourquoi, dans Heubreux, l'apôtre Paul dit, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée des témoins, puisque nous avons beaucoup de témoignages courants avec foi, l'épreuve de la foi qui nous est proposée, les yeux fixés sur... Il y a une nuée des témoins. On dit, Élie était un homme de même nature que vous. Il a prié, il n'a pas plu. Et il a prié encore, il n'a plus. La prière du juste a une grande efficacité. Tu dis, mais le Dieu qui a exaucé Élie, il est mon Dieu. Le Dieu qui a exaucé Moïse, il est mon Dieu. Le Dieu qui a donné la victoire à David devant Goliath, il est mon Dieu. Le Dieu qui a permis à Josué de suspendre toute la galaxie. Il est mon Dieu. Et puis, je peux vous dire, Moïse, quand il priait, ce n'était pas au nom de Jésus, c'était par les sangs de boucs et des agneaux qui s'approchaient de Dieu. Josué, quand il priait, c'était avec les sangs des animaux qui s'approchaient de Dieu. Même Elie, les prophètes, c'était avec les sangs des animaux. Maintenant, nous, nous nous approchons du trône de Dieu avec les sangs de l'agneau. Avec les sangs de l'agneau, mes amis. Petite fille à moi, petit garçon à moi, pourquoi on ne peut pas douter, pourquoi tu es découragé, pourquoi tu veux baisser les mains, ne baisse pas les mains. Parfois, nous sommes trop pressés. Ah, ça a trop duré. Des fois, ça tarde parce que c'est nous qui tardons. C'est pour cela que Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. J'aime ça. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Ne te lasse pas, ma fille. Ton Dieu est Dieu. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu va agir. Je pense que je vous ferai écouter un chant que j'ai écrit. Ça prendra le temps que ça prendra. Un chant, je ne sais pas, je vais le retrouver. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. La parole de Dieu. Ne doute pas, ma fille, ma chérie. Ne désespère pas. Regarde l'exemple de Job. Job n'a pas douté une seconde. Ne doute pas. Même quand ça tarde, ne doute pas. Aïe à la maman. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous devez avoir foi. Vous pensez que c'est un tel prophète qui va faire le miracle. Ça, c'est des charlatans, la plupart de vos prophètes, là. Un vrai homme de Dieu va vous amener à vous appuyer sur Jésus, pas sur lui. Un jour, Dieu m'a dit, si tu veux distinguer les vrais prophètes du faux prophète, regarde Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Un vrai serviteur de Dieu va vous amener à croire en Dieu, à vous appuyer sur Dieu. Mais un faux va vous amener à croire en lui. Il y a des chrétiens qui ne grandissent jamais parce que leur pasteur les a abrutis. C'est moi qui va changer ta vie. C'est moi qui est l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Je n'ai pas Dieu. Je suis désolé. Tu n'ai pas Dieu. Arrête de prendre la place de Dieu. Tu n'ai pas Dieu. Bande de voleurs, des escrocs, des manipulateurs. au lieu d'amener les gens à Jésus, à s'appuyer sur Jésus, vous amenez les gens à croire à votre prétendu pouvoir. Moi, 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 toi qui séducteur, que Dieu aille pitié de toi. Que Dieu aille pitié de toi. Répends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Voyez, Béni-Hiné est en train de se répandir tout le temps. J'ai vu encore une autre vidéo. Il est en train de pleurer, de regretter. On ne se moque pas de Dieu. On doit présenter aux gens Jésus. Voici Jésus qui guérit. Voici Jésus qui délivre. Voici Jésus qui peut tout pour toi. Voici Jésus. Amenez les gens à croire en Jésus, à s'appuyer en Jésus et ne les abrutissez pas à croire en vous, à un prétendu pouvoir que vous avez. Quel pouvoir que vous avez que les chrétiens n'ont pas. Jésus nous a donné tous la même puissance. Jésus nous a donné tous la même puissance. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon message. Je suis très content. Et vous voyez donc, on dit, on va vaincre le doute d'abord en déclarant la parole appropriée correspondante au doute qui annule le doute et en se rappelant les témoignages. Et troisièmement, il y a une forme mentale. Refusez de penser à votre problème. Refusez de penser. ne pas fixer vos regards sur votre problème. Il faut fixer les regards vers Jésus. Je passe toute ma journée à penser à ma maladie, à penser à ce que le médecin a dit. Le médecin a dit que je mourrai. Le médecin a dit que c'est trop tard. Le médecin a dit que mon cas est grave. Je passe tout mon temps, mais c'est normal qu'à un moment donné, la peur entre en toi et que le doute entre. Cathy Filinger! Ma fille Cathy, est-ce que tu écoutes ma fille Cathy Filingingi? La sœur Cathy Filingingi. Ton nom Alingala Filinger, Alingala, c'est Filingingi. Cathy Filinger, Alingala, on va t'appeler Filingingi. Hallelujah! Erika Basho Tourou Baba. Il faut résister aux doutes. Résister aux doutes. Satan est un menteur. Un grand menteur. Voyez. Donc, fixez vos regards sur Jésus. Ne fixez pas vos regards sur les doutes, sur ce que le médecin a dit, sur ce que le médecin arrêtez-vous. Arrêtez-vous ça. Arrêtez-vous ça. Fixez vos regards vers Jésus. Hallelujah! Vous rappelez des témoignages. Vous rappelez des témoignages. des témoins. Amen. Et puis, passez du temps dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Passez du temps dans la présence de Dieu. La louange, l'adoration, le parler en langue, s'entretient. Ça fortifie. Passez du temps. Vous voyez, le monsieur qui a fait 37 ans, 38 ans sans marcher. Il est resté au bord de la piscine de Bédesta. Il n'est pas parti. Il est resté là. Vous voyez. 38 ans, jamais guéri. Il n'a pas dit, ah, je rentre chez moi à la maison, ça ne marche pas. Non. Il est resté là pendant 38 ans. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien. Il est resté là pendant 38 ans. Sans jamais douter. Il est resté là pendant 38 ans. Je ne comprends pas. Il est resté là pendant 38 ans sans jamais douter. Il est resté dans la présence de Dieu. Il reste dans la présence de Dieu. Même si tout le monde est guéri. Toi, tu n'es pas guéri. Même si tu restes malade et viens dimanche à l'église, reste dans la présence de Dieu. Un jour, le Seigneur viendra vers toi et te fera une bonne surprise. Vous voyez, c'est comme dans la parabole du talent, celui qui a reçu un seul talent, il a pris le talent, il l'a enterré dans la terre. Dieu lui a dit, le maître lui a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas mis dans la banque ? Pourquoi tu as enterré mon talent dans la terre, dans la chair ? Tu as eu honte, tu as eu peur dans la chair. Il fallait le mettre en banque. En banque, il portera moins d'intérêt. Ça veut dire que chaque fois, la banque c'est quoi ? C'est la présence de Dieu. La banque c'est quoi ? C'est la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Viens dimanche à l'église, même s'il n'y a pas de résultat, viens dimanche à l'église. Un jour, un jour, un jour, ton rêve dans terre est vivant, il va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère. À Paris, pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 pendant l'heure d'été c'est à 12h30 priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube arrobase Bishop Eli que Dieu que Dieu vous bénisse avec Dieu c'est toujours pour nous. Seigneur que ma vie te glorifie Seigneur que ma vie te glorifie J'écoutais J'écoutais une prédication du pasteur Bishop Eli Seigneur que ma vie te glorifie Seigneur que ma vie te glorifie mais comment ma vie peut-elle le glorifier une des clés pour que ma vie te glorifie et de mener une vie dans sa présence dans sa parole dans l'obéissance mais c'est aussi le remercier 1 Corinthiens 15 verset 57 nous dit mais que Dieu soit remercié lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ Philippiens 4 verset 6 à 7 nous dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre coeur et vos pensées en Jésus Christ souvent nous citons une partie du verset et pas l'autre nous arrêtons à faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications mais il y a bien une suite à ce verset après supplication nous avons une virgule pas un point dans une attitude de reconnaissance c'est à dire que même quand vous faites connaître vos besoins à Dieu quand vous demandez à Dieu quelque chose vous devez le faire dans une attitude de reconnaissance afin que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde nos coeurs et nos pensées en Jésus Christ Amen nous pouvons lire aussi dans 2 Thessaloniciens 1 verset 3 frères et sœurs nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour Michel que vous vous portez tous augmente de plus en plus vous voyez des apôtres remercient même Dieu pour leurs frères et leurs sœurs car bien souvent nous prions pour nos ennemis mais nous oublions de remercier Dieu pour nos frères et nos sœurs frères et sœurs nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus Seigneur que ma vie te glorifie Seigneur que ma vie te glorifie prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère à Paris pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 pendant l'heure d'été c'est à 12h30 priez prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube arrobase Bishop Eli que Dieu vous bénisse avec Dieu c'est toujours possible Jésus Jésus béni béni sois ton nom Jésus au merveilleux don Jésus 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 super me rençant Jésus sois adoré pour toujours Jésus j'aime j'aime que le nom le nom de mon sauveur car tu se connais tout mon coeur seul me rend plus que vainqueur j'aime j'aime Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh, oh, merveilleux dons, Jésus, suprêmeur en son, Jésus, sois fort de rêve pour toujours, Jésus, Oh, oh, belle histoire ton nom, Jésus, oh, merveilleux dons, Jésus, suprêmeur en son, Jésus, sois fort de rêve pour toujours, Jésus, oh, merveilleux dons, 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 Jésus, oh, merveilleux dons,